Bonjour à tous, j'espère que vous allez au mieux, comme d'habitude. Bon, je crois que, d'après ce que j'ai compris, la loi est passée. Vous savez sur quoi, c'est pour la peine que je vous le dise. Bon, soyons clairs et concis maintenant, de toute manière, aujourd'hui, ça va être l'heure des choix pour chacun en son âme et conscience. Entre ceux qui vont résister et s'opposer, se battre jusqu'au bout, jusqu'à cette infamie, pour combattre cette horreur, et ceux qui vont collaborer de différentes manières. Ou par la contrainte et la peur, ou par le chantage, ou vraiment par choix et presque par courbandise. Je peux vous dire que, personnellement, pour ces derniers, pas pour les premiers, parce qu'on peut toujours avoir peur, on peut toujours être menacé, et tout ça. D'ailleurs, c'est ce que fait l'exécutif sur ces gens-là. Et ça marche plutôt pas mal jusqu'à maintenant. Mais pour les derniers qui vont collaborer avec la main sur le cœur, en ce qui me concerne, moi, je vais m'occuper spécialement de leur publicité et de leur pédigree. Alors, on ne va pas tomber dans la violence, mais en ce qui me concerne, je vais leur faire une jolie publicité. Ça veut dire qu'ils vont prendre leurs responsabilités, mais qu'ils choisissent bien. Parce que cette fois-ci, contrairement à avant, ils ne pourront plus se cacher, il n'y aurait plus d'excuses. Et oui, c'est le jeu, hein, la pauvre Lucette, comme on dirait dans le pub. Donc voilà, moi, c'est sans haine, sans menace, sans rien, contrairement aux barbares qui nous asservissent. Mais à un moment donné, il va falloir se placer. Comme je le répète, c'est l'heure des choix. Voilà mon message pour aujourd'hui. Un autre horizon pour un autre monde, une autre civilisation pour un autre état de conscience. Force, honneur, dignité et résistance. Allez, bisous à tous. Salut, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada